L'utilisation privée de la voiture de société est extrêmement sensible dans le cadre d'un contrat de travail et ça devient très clair aussi au moment de la rupture du contrat de travail. C'est un mythe absolu qu'un travailleur qui a été licencié peut toujours utiliser encore la voiture de société. Il faut vraiment faire la distinction entre deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que l'employeur a notifié un préavis à prester. L'autre hypothèse, c'est où le contrat de travail est rompu immédiatement, mais il y en a un paiement de l'indemnité du préavis. Quand l'employeur a notifié un préavis à prester, le contrat de travail continue. L'employé doit prester son travail. L'employeur doit payer la rémunération, dont notamment l'utilisation privée de la voiture de société. C'est de la rémunération, donc l'employeur a l'obligation de donner l'utilisation privée de la voiture de société jusqu'au dernier jour du délai de préavis. Lors d'un licenciement immédiat, moyennant le paiement d'une indemnité du préavis, l'obligation pour l'employeur de payer la rémunération s'arrête immédiatement, donc l'employé doit rendre immédiatement la voiture de société. Je déconseille vivement à un travailleur licencié de continuer à rouler avec une voiture de société quand son ex-employeur a formellement défendu cette utilisation. C'est carrément du vol, donc il ne faut pas être étonné qu'un jour la police vienne toquer à votre porte. Ça peut même devenir un cauchemar absolu si vous avez un accident avec cette voiture de société. Il y aura des disputes énormes quant à la responsabilité pour cet accident. Si un employeur qui a licencié un travailleur veut à tout prix laisser cette voiture de société encore à la disposition de ce travailleur, je conseille vivement de conclure un accord écrit très précis. Dans cet accord, on détermine qui peut utiliser encore la voiture de société, qui doit payer les frais, par exemple, d'entretien d'essence, ou qui est responsable pour les dommages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada